Est-ce que nous avons le pouvoir de précipiter l'arrivée du Mahdi, d'accélérer sa venue et sa réapparition ? Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, un des spectateurs de ma chaîne a envoyé ce commentaire. Il a posé plusieurs questions à ce sujet. Est-ce que nous avons le pouvoir de précipiter l'arrivée du Mahdi ? Et si, oui, est-ce en suivant tous le bon chemin qui précipitera l'arrivée du Mahdi, c'est en s'égarant tous ? Où c'est en s'égarant tous ? Lequel ? C'est une question en fait qui occupe la pensée de plusieurs personnes parce que nous disons que l'imam Mahdi, a.s.a.s, viendra au moment où la terre est couverte par l'injustice, par le péché, par les ténèbres. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si je veux accélérer la venue de Mahdi, je dois commettre des péchés ? Pour aider la terre à être couverte par l'injustice ou non ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que le but de la réapparition de l'imam, c'est de sauver l'humanité. Et c'est de sauver le plus de gens possible, un grand nombre, un grand nombre de gens qui est possible. C'est pour sauver l'humanité. Et ce n'est pas possible qu'Allah nous demande de commettre des péchés, de lui désobéir pour accélérer la venue du Mahdi, A.T. Et si jamais on fait une telle chose, nous n'aurons aucune chance d'être parmi les partisans du Mahdi, A.T. Et si on reste silencieux, par exemple, je reste silencieux et je me dis, bon, moi je reste un croyant, un pieux, mais je n'ai rien à voir avec les gens. Ils veulent faire, commettre des péchés, pas de soucis, tant mieux, ils vont faire des péchés et ça va accélérer la venue du Mahdi. Non, ce n'est pas possible. Parce que l'islam nous a demandé de commander le bien et interdire le blâmable. C'est une responsabilité. Allah ne nous a pas demandé de rester insouciants et silencieux devant les péchés. Donc, je ne peux pas m'écarter de la société et dire que, bon, alors, je me garde croyant, mais je laisse, j'abandonne le reste, les ans, à commettre des péchés, ça va accélérer la venue du Mahdi. Non, c'est une mauvaise compréhension de la réapparition de l'imam al-Mahdi. A.T. Vous voyez, un croyant a toujours beaucoup de responsabilités à l'égard de son Seigneur, à l'égard de lui-même, à l'égard de la société et à l'égard même de la création de Dieu, de la nature. Je ne peux pas me réveiller chaque matin et penser que, bon, alors, je n'ai aucune responsabilité que faire des actes d'adoration pour moi. Non. Un musulman, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, chaque musulman qui se lève, qui se réveille et être insouciant concernant à l'égard des problèmes de la communauté musulmane, des autres musulmans et des hommes de sa société, pas seulement les musulmans. Il ne fait pas partie de nous. Il n'est pas considéré comme un croyant, comme un musulman, comme un musulman. D'accord ? D'autre côté, est-ce que si je peux précipiter l'arrivée du Mahdi, accélérer la venue, le temps de la venue de l'imam al-Mahdi, a'a'a ta'ala faradjih al-sharif, comment ? Bien sûr que je ne peux pas commettre des péchés ou aider les gens à commettre des péchés ou rester silencieux pour que les gens commettent des péchés. pour accélérer la venue du Mahdi. Ça, c'est faux. Alors, en faisant du bien, de bonnes œuvres, est-ce que c'est possible d'accélérer la venue du Mahdi, a'a ta'ala faradjih al-sharif ou non ? Je vous explique quelques points. D'accord ? Parce que la réponse est oui et non. Les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça dépend dépend de plusieurs éléments. L'accélération de la réapparition de l'imam al-Mahdi dépend de plusieurs éléments. Pas seulement nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres constituent un de ces éléments, une des causes de l'accélération de la venue de l'imam al-Mahdi, mais ce n'est pas tout. D'abord, la réapparition de l'imam appartient à la décision de Dieu, appartient à Allah. La décision, c'est Allah. C'est Allah qui décide. D'après plusieurs hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yuslihuhu Allahum fi laylatin » Allah prépare tous les éléments pour la réapparition de l'imam al-Mahdi al-Mahdi dans une seule nuit. Ça veut dire si le temps arrive dans quelques secondes, Allah prépare tous. D'accord ? Un autre point. La réapparition de l'imam est le début de la descente des bénédictions et de la lumière divine de la part de Dieu. Alors, si je fais de bonnes œuvres, je peux accélérer pour ma part. Je peux accélérer la descente des bénédictions et de la lumière. mais chacun a une part. C'est pour ça que certains sages et savants disent que si les hommes demandent à Allah tous ensemble, l'homme, tous ensemble, demandent à Allah que « Oui, nous attendons ton sauveur, il viendra. » parce que l'imam viendra au moment où la pensée, l'intellect, le niveau de l'intellect des gens, de l'homme, s'est développé, s'est élevé au tel point qu'il croit que « Oui, le seul sauveur doit venir de la part de Dieu. » Un autre point, comme je vous ai dit, le péché ne peut pas accélérer la venue du Mahdi. Par contre, le péché ferme les portes du ciel. Lorsqu'on dit les portes du ciel, on fait un passage pris des invocations. En arabe, on dit les portes du ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les sources de la lumière divine, les sources de grâce divine. D'accord ? Les péchés nous empêchent, sont comme des obstacles pour qu'on reçoive la lumière et les grâces et les bénédictions de Dieu. La venue du Mahdi est une grâce de Dieu, est une bénédiction de la part de Dieu. Donc, en faisant des péchés, en commettant des péchés, c'est comme si nous faisions des obstacles devant la réapparition de l'imam al-Mahdi. Dans l'invocation de Komeil, l'imam alayhi alayhi salam dit Oh Allah, pardonne-moi les péchés que j'ai commis, les péchés qui changent tes grâces et tes bienfaits. Parfois, en faisant des péchés, les grâces, les bienfaits de Dieu qui nous étaient prédestinés, nous serons privés. Vous voyez ? Aussi dans la surah al-A'raf, un autre point, le verset 96, Allah dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُ وَاتَّقَوْ leur autoriser l'accès à toutes les bénédictions des cieux et de la terre. La condition c'est quoi ? لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقْوْ La croyance la pièce Et Allah nous donnera quoi ? Il nous donnera l'accès à toutes les bénédictions des cieux et de la terre. Et maintenant, je vous fais rappeler du hadith sur l'imam al-Mahdi. Lorsque l'imam al-Mahdi viendra, il va faire sortir tous les trésors de la terre, toute la richesse de la terre et les bénédictions de Dieu, les bienfaits, les grâces de Dieu descendront du ciel. Et ce verset ne parle pas de la venue du Mahdi. La condition c'est quoi ? وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ La croyance c'est la pièce وَلَاكَنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Mais ils nous ont refusés, ils nous ont reniés. Et nous aussi, nous les avons châtiés. D'accord ? Alors peut-être vous me demandez qu'est-ce qui nous arrive alors ? On ne peut pas dire que toute la terre, toute l'humanité doit devenir croyant. Non ! En même temps que nous disons que la croyance et la piété accélèrent la venue du Mahdi, d'autre part, l'imam Mahdi viendra au moment où la majorité est devenue infidèle, un croyant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, en tant que croyants, nous avons une telle responsabilité. Nous, en faisant de bonnes œuvres, en renforçant notre foi, et en aidant les gens à se rapprocher vers la lumière de Dieu, de l'imam Mahdi, adja Allah ta'ala, farizu al-sharif, nous avons accompli et nous avons respecté notre responsabilité. D'accord ? Et bien sûr, l'invocation aussi, le fait d'invoquer Allah, de demander à Allah, implorer Allah pour accélérer la venue du Mahdi aussi est très efficace. Les imams, alayhi wa sallam, dans plusieurs invocations à Hadith, nous ont demandé de prier pour la délivrance, al-faraj, al-faraj, ça veut dire la délivrance. Certains pensent que la délivrance est seulement la venue du Mahdi, de l'imam al-Mahdi, adja Allah ta'ala, al-faraj, non. La délivrance a plusieurs étapes. D'abord, la délivrance de nos péchés. Ensuite, la délivrance de notre égo. Puis, la délivrance des furitures de ce bas-monde. Ensuite, on pourra recevoir la lumière et la miséricorde de Dieu. Et là, en ayant assez de partisans, il réapparaîtra à la fin des temps. Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube. sur YouTube.